Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier une page depuis une interface publique. Depuis peu on a ce menu administration qui est disponible depuis l'interface publique et dans cette version nous avons ajouté trois entrées de menu qui sont configuration du profil, configuration de la page et ajouter une boîte. Configuration du profil et configuration de la page sont les interfaces qu'on retrouvait en back-office en administration qui maintenant sont disponibles sous forme de pop-up depuis l'interface publique. Par exemple là en configurant mon profil je peux changer la disposition de mes colonnes. Alors là je vais rajouter une troisième colonne par exemple qu'on va mettre à 20% du site. Voilà je valide. La page se recharge et ma troisième colonne est rajoutée sur la droite. En utilisant la fonctionnalité de déplacement des boîtes qui est activable ou désactivable depuis l'administration, je peux prendre évidemment une boîte et la rajouter dans la troisième colonne. De même nous avons le menu configuration de la page qui rouvre en pop-up cette administration qui était disponible avant en back-office et qui l'est toujours par ailleurs. Et je peux prendre donc mes boîtes, les déplacer ou en créer de nouvelles. Le troisième menu qui permet d'ajouter une boîte dans ma page dans la colonne de contenu, soit la colonne du milieu si je suis en deux ou trois divisions, sinon la seule colonne qu'il y a si je suis en une seule division. Mais plutôt que de proposer les types de boîtes et de faire tous les paramétrages, nous allons voir que nous proposons maintenant des boîtes pré-paramétrées. Par exemple pour les articles, je peux directement choisir une boîte articles en mode accordéon. Donc quand je clique sur ce modèle, il est rajouté directement à la page et on ouvre la boîte de configuration pour terminer la configuration. Mais ce qu'on voit c'est que la boîte articles est déjà rajoutée en mode accordéon. Voilà. Donc par exemple je peux aussi rajouter d'autres types de boîtes. Voilà donc là on a les différents articles, on a les agendas, les domaines, certaines de boîtes plus avancées. Par exemple pour ajouter un kiosco notice en mode mur, je peux juste cliquer sur le mur de notice. Il se rajoute à ma page d'accueil. Je peux continuer à la paramétrer. Ici je mets coup de cœur. Voilà. Et ensuite je peux évidemment changer son emplacement. Merci d'avoir suivi cette démonstration et bientôt pour une prochaine démonstration.